Comment avez-vous fait l'idée de faire la fin de la boutique du film de Saint Laurent ? Ça s'est fait de façon assez inattendue. Jaleel Lesper m'a proposé de boire un verre à côté, ici, à Paris. Et puis c'était après une répétition de théâtre. Et il m'a juste dit, voilà, je veux raconter une des plus grandes et belles histoires d'amour et de création de notre siècle. Et c'est l'histoire d'Yves Saint-Laurent. Voilà. Et voilà, c'est rare à 24 ans qu'on vous propose un rôle aussi beau, aussi complexe, aussi grand dans le cinéma. Donc la réponse était évidente, c'était oui. Tu aimais la beauté, Yves. On ne sait pas d'où vient un goût, un instinct. Personne ne vous l'apprend. C'est ce que j'ai fait, Pierre, à la fin de cette étape. Ça a été cinq mois de préparation très intense avec trois différents coachs. Un coach de dessin parce que Jalil L'Esper voulait que je dessine moi-même dans le film, qu'il n'y ait pas de doublure. Donc j'ai dû apprendre à m'approcher du style de Yves Saint-Laurent, de son trait, comment il tenait un crayon. Et puis un coach de physique pour faire une vraie évolution de silhouette dans le film. Et puis ensuite un coach de stylisme qui m'a appris le vocabulaire, les codes, comment toucher les tissus, comment une maison de couture fonctionne. Et puis comment créer une robe du début à la fin du processus. Ce jour-là, tu as rencontré la gloire. Et depuis, elle et toi ne vous êtes plus quittés. Je trouve ça très complémentaire moi. Je trouve qu'il y a vraiment des ponts et des liens entre les deux. Et puis le théâtre amène une forme d'humilité, de patience, de modestie qu'on ne retrouve pas forcément au cinéma. Et je crois que c'est bien d'amener ces valeurs-là et la valeur vraiment du travail sur le texte profond qu'il y a au théâtre. Et d'amener ça au cinéma, je trouve ça important. J'ai quatre connexions par an. C'est toi qui vas les faire peut-être ? J'en peux plus, je suis épuisé. Mais tout ça, tu l'as voulu. Yves, regarde-moi. Tu veux vivre ou tu veux mourir ? Parce que si tu veux mourir, moi je ne peux rien faire pour toi. C'est très dur à dire. Sincèrement, c'est très dur à dire. J'ai passé tellement de temps à préparer ce rôle tout seul, à écouter la voix de Saint-Laurent, regarder des vidéos, des images, rencontrer ses meilleurs amis. Qu'une fois que tu te vois toi à l'écran, avec les costumes, les prothèses et tout ça, et tous les souvenirs du tournage aussi, c'est impossible d'être objectif. Tu ne peux pas isoler Yves comme ça ? Si je t'entoure de paravent, tout le monde va dire que je suis un tyran. Je vous demande à Pierre Berger sur le film. Si on ne voit pas, on ne voit pas. C'est bon. J'aime beaucoup, beaucoup ce film. Et Pierre Ninet est absolument merveilleux, admirable. Il fait ressusciter Yves Saint-Laurent, c'est une chose extraordinaire. Oui, je reconnais bien le personnage. La première fois qu'il a vu le film, il m'a appelé. Et puis c'est évidemment bouleversant de savoir qu'au-delà du personnage médiatique que c'est aujourd'hui Pierre Berger, c'est l'homme qui a le mieux connu Yves Saint-Laurent. Et si cette personne-là vous dit, même pendant une minute, j'ai cru à ta performance en tant qu'Yves Saint-Laurent, c'est un cadeau énorme. Avec mes robes, avec mes dessins, j'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. Pierre Ninet, est-ce que c'est le bonheur de la personne qui a l'air de la tailleur ? C'est aussi pour ces raisons qu'il a donné un vrai pouvoir, une vraie liberté à la femme, une vraie puissance. En l'habillant avec des codes d'homme, le pantalon, le tailleur, effectivement, le smoking, bien sûr. Il a donné une force incroyable aux femmes et une nouvelle image de la femme. Ça, c'est énorme à jouer. Évidemment, c'est le côté quasi-héroïque du personnage. En tout cas, c'est un vrai précurseur. Donc ça, c'est un des arguments qui te fait aussi dire oui au rôle. C'est que tu sens que c'est quelqu'un qui a changé le monde, d'une certaine manière, par l'esthétisme. Non, ça n'est pas un art du tout, mais pour la faire comme tu l'as fait toi, il faut être un artiste. C'est un génie, Yves. Sans toi, il n'y aurait rien mieux. Je crois que le Maroc, c'est vraiment une très, très belle période parce qu'il découvre les couleurs. Il regarde les femmes, comment elles s'habillent, les coupes et effectivement, tous les tissus et les couleurs surtout qui sont sortis dans ses collections après. Et lui qui n'aimait que le noir, ça a été vraiment un vrai moment très important quand il a découvert le Maroc. Il a acheté sa première villa là-bas et que maintenant, la Villa Majorelle où il a habité est devenue un lieu mythique, bien sûr. Je ne pouvais que les décevoir. Quand on aime, on est en danger. Moi, c'est ça qui me plaît. Je pense que la façon la plus classe de vous saluer serait de saluer comme lui. C'est-à-dire un petit, il viendrait à la fin de son défilé. Mais je ne sais pas si vous me voyez là, en train de tout défoncer, là, je suis connecté. Et puis lui, il ferait ça, simplement. C'est là que le théâtre rencontre la mode et qu'il y a les mêmes codes. Donc je ferais la même chose. Merci. De rien.